... Nous avons en direct... Oui, bonjour, Maître Signetienne. Bonjour, Maître. Oui, bonjour, Maître Signetienne. Vous êtes en direct du complexe Yamte. On vous a annoncé préalablement à 11h. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Et ma première fois, on a bien... C'est un bonheur de vous accueillir dans le cadre de cette émission In Touch with Kalara. On a longtemps souvent diffusé les extraits de votre livre. Qu'en est-il exactement ce matin, même si nous avions déjà déroulé le tapis vert en prélude à votre appel ? Alors, nous sommes actuellement en train de passer le code de déontologie de l'agent Roland-Prin. Oui. Avant ça, nous avons été l'émission de la fondation au l'inquiétude du Cameroun, au Caminari. Alors, nous sommes en train de... Pour le moment, comment on appelle le comportement de l'agent volontaire, à l'éducation de l'agent volontaire face aux jeunes et face à lui-même. Combien de participants inscrits déjà ? Une douzaine. Une douzaine d'inscrits pour cet événement. Oui, oui. Donc, depuis 9h, vous vous entretenez sur quoi exactement ? Nous vous entretenons sur les techniques d'approche des jeunes. Une technique d'approche des jeunes pour qu'ils ne fassent confiance avant qu'on les aborde et leur parle de l'effet de la drogue. Donc, quelle est la... Oui, poursuivre. Nous avons aussi parlé du code de l'ontologie de l'agent volontaire. En quoi consiste-t-il ? Cela consiste à placer les féminaristes, à enseigner aux féminaristes les obligations qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des pays, vis-à-vis des jeunes qui... vers qui ils iront demain sensibilisés, vers qui ils iront demain présenter les méfaits de la drogue sur la santé et leur impact sur l'évolution scolaire. Alors, quelles sont les tranches d'âge que vous avez recensées qui constituent la trame des séminaristes de ce matin ? Voilà. La moyenne d'âge, actuellement, est de 35 ans. Oui. Et nous avons aussi avec nous le chef du quartier, le chef du quartier qui nous accueille. C'est le doyen parmi nous, actuellement. Donc, la moyenne d'âge, c'est 35 ans. Il y a des femmes ou des jeunes dames, des filles, parmi les séminaristes ? Je vous en prie. Est-ce qu'on dénombre des jeunes dames ou alors des femmes parmi vos séminaristes ? Les femmes ? Oui. Oui, nous avons deux mamans avec nous. Ah, deux mamans. Deux mamans, oui. C'est possible d'avoir le ressenti des séminaristes en mi-parcours. On est à 11h20 et on suppose que vous avez commencé depuis 9h du matin et que vous allez terminer en principe à 14h. Effectivement, nous allons vous passer le chef du quartier qui nous accueille ce matin. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui, comment je vous appelle ? Monsieur Belibi. Monsieur Belibi. Merci déjà d'avoir accueilli dans votre quartier. C'est quel quartier déjà, s'il vous plaît ? N'Gousseau. N'Gousseau, ok. N'Gousseau, hôpital général. D'accord. Monsieur Belibi, chef du quartier de N'Gousseau, hôpital général. Merci infiniment d'avoir déjà accueilli cet événement. Pour une cause noble, sensibiliser la jeunesse à l'adresse des drogues, donc aller en croisade contre les drogues. Qu'est-ce qui vous a motivé à abriter cet événement, du moins superviser cet événement, parce que vous êtes quand même l'autorité qui répond d'N'Gousseau ? Oui, vous savez, pour l'instant, vous savez que ce qui est le majeur des jeunes, c'est la grosse vie à ce temps, dans presque tout le monde entier, c'est de ça que les jeunes, ça donne beaucoup plus. D'accord. Alors ? Oui, est-ce que, N'Gousseau, vous avez des niches, ça veut dire des endroits, est-ce qu'ils se racontent, ou alors vous avez des informations sur des endroits des jeunes qui se droguent ? Oui, effectivement, le chef ne peut pas, il me récentraper, il me dit que je sais que je ne fais pas le sœur, il me dit que je suis informé de tout ce qui se passe. Bien, est-ce que ces jeunes-là ont été au courant de cette communication, de ce séminaire qui est en train de se tenir à leur bénéfice ce matin ? Non, pour l'instant, je dis non, c'est ce que je vais prendre en train de faire le séminaire, c'est qu'on puisse la tenir en train de se tenir, ils seront informés. Votre communication permet à l'adresse de tous les jeunes de Yaoundé, M. Belibi, ne quittez pas encore, c'est un appel à toute la jeunesse de Yaoundé, et même des environs, qu'il est en train, et même à l'adresse des parents, des éducateurs, des formateurs, qu'il est en train de se tenir en ce moment, et la deuxième phase, c'est demain, au quartier N'Gousseau, au complexe sportif Yamte. On va communiquer davantage les contacts après votre communication. Alors, vous avez l'impression que les séminaristes qui sont là, vous avec, vous allez porter haut le message, tout au moins les outils que vous aurez reçus, pour que les jeunes ne se droguent plus au quartier N'Gousseau, ou alors dans les environs. Non, à mon avis, je crois, comme je le disais tantôt, ce séminar, d'abord, est très important, parce que nous avons une invitation de nous, et tous les autres, et c'est rapporté à tout le monde. D'accord. Ah oui. Oui, je vous écoute, vous allez le porter à l'adresse de toute la population, du moins, on vous écoute. Oui, à toute ma population, quand même. On nous écoute du côté de N'Goulmakon, c'est vers le sud de Cameroun, on nous écoute même du côté d'Akunolinga, bref, nous arrosons toute la région du centre et bien d'autres régions du Cameroun, dont actuellement, et même dans la ville de Yaoundé, plusieurs personnes avec qui vous n'avez pas pris rendez-vous. Beaucoup de personnes vous écoutent, et on espère qu'elles seront davantage nombreuses demain pour mieux barrer la route à la drogue, en milieu jeune. Faites-moi confiance, parce que la main, je suis peu. Oui, généralement, parce que ce qu'on reproche dans la plupart des cas, avec le phénomène de drogue grandissant dans nos villes, c'est que certains chefs, il ne s'agit peut-être pas de vous particulièrement, mais certains chefs semblent souvent faire la soude d'oreille, sachant qu'il y a des niches, des endroits, des dealers, ça veut dire ceux qui vendent du chanvre indien, ceux qui consomment du cannabis, il y a des endroits où c'est reconnu, des postes stratégiques ou des jeunes, officiellement déjà, à certains infumes, et que certains chefs sont accusés de complicité, parce que ne relaient pas, ne communiquent pas assez, peut-être avec la police. Est-ce que, de votre point de vue, M. Belibi, chef du quartier Ngousseau, Non, chez moi, c'est pas le cas. Je ne sais pas la plus qu'à 15, je passe la communication, je ne sais pas que je communique avec tous. D'accord, vous êtes un bon chef alors, vous êtes un bon chef et un bon père, surtout un bon éducateur, parce qu'à un moment donné, il s'agit de discuter avec la jeunesse, amplement sur ces phénomènes-là, et de ne pas aller, peut-être d'éviter la stratégie du bras de fer, de la répression directe, parce que certains sont encore récupérables. Non, au niveau de la répression, vous savez, quand vous vous éduquez un enfant, on ne peut pas aller avec la brutalité. Tout à fait. C'est de manière, c'est en mesure. D'accord. Oui, je vous écoute, M. Belibi. Oui, c'est en mesure, que dans l'eau, si vous allez avec la répression, on ne peut pas être un bon quartier. Et pourquoi pas convier vos compères, vos pères-chefs de quartier, quel est le message que vous passez à l'adresse des autres chefs de quartier de la ville de Yaoundé, par rapport à ce séminaire ? Par rapport à ce séminaire, vous félicitez d'abord et c'est-à-dire le monique de ce séminaire, c'est-à-dire qu'à ce séminaire, vous félicitez d'abord et par rapport au séminaire, vous félicitez tous ceux qui sont à vous. J'appelle à tout le monde vraiment de participer au prochain séminaire, parce que c'est vraiment important. D'accord, merci infiniment, M. Belibi. Est-ce qu'on peut encore avoir un maître signe-étienne et peut-être un autre intervenant, de préférence peut-être une dame ou une maman, je ne sais pas, un maître signe-étienne. C'est possible d'avoir... Est-ce qu'on peut avoir un autre séminariste ? Est-ce que vous pouvez davantage nous passer un maître signe-étienne ? Ok, je vais vous passer dans la dame. Bonjour, madame. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment je vous appelle ? Bonjour. Je ne vous entends pas bien, vous dites ? Allô ? Bien, on espère que l'équipe à mettre signe-étienne merci infiniment pour ces câbles que nous avons eus en direct du complexe YAM dans un avenir proche, chère population de Yaoundé, avant de prendre la chronique à Nick Landel Swap tout à l'heure à 11h30. D'ici la fin de l'émission, nous avons notre invité spécial, qui est l'iricoman Goubani, qui est poète slammeur de la RDC, République démocratique du Congo, avec qui on va s'entretenir dans le cadre de son recueil poétique « Mon pays va à vos lots ». Ça veut dire « Mon pays va à la dérive ». C'est un recueil poétique qui a été publié au Congo. On reviendra davantage dessus, aux encablures de 11h40. Mais avant, nous vous invitons, nous convions toutes les populations de Yaoundé et tous les jeunes, tous les parents qui ont des enfants qui se droguent, à se rendre massivement demain, parce que le séminaire se poursuit demain, au quartier N'Gousseau, N'Gousseau Hôpital Général, lieu dit gymnase du complexe multisport Yamte. Donc, on vous redonne les contacts téléphoniques, vous appelez le 674-26-25-84, 674-26-25-84, ou alors vous appelez SNC-B30-T au 6-90-58-59-39, SNC-B30-T, 6-90-58-59-39, ou encore 6-74-26-25-84. Merci infiniment à l'équipe à Maître Signetienne qui avait tenu déjà ce séminaire de formation à Bafoussam, c'était au mois de septembre dernier, et qui se tient à Yaoundé. Passons à présent à toute autre chose. On va prendre une petite transition pour vous proposer la chronique de la première